Salut les filles ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing pour bismaquillage. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse encore mais comme vous voyez derrière moi, nouveau décor, j'ai déménagé. On est revenu sur Metz avec mon copain. Voilà donc qui dit changement d'appartement dit déménagement, donc totalement overbooké avec les parties à l'étou. Et là actuellement je suis en stage de Luxembourg donc voilà, emploi du temps, c'est chargé. Mais toujours est-il que les vidéos me manquaient énormément et j'avais envie de m'y remettre. Voilà, et donc j'ai fait une commande chez bismaquillage la semaine dernière. Donc je l'ai reçu aujourd'hui en point relais, je suis allée la chercher tout à l'heure et je voulais du coup vous la présenter en vidéo donc je vais l'ouvrir avec vous. Alors déjà il faut savoir que bismaquillage c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement. C'est la troisième fois que je fais une commande chez eux. J'adore. Rapport qualité prix vraiment au top. La qualité des produits est tout à fait bonne et les prix sont très abordables. Donc vraiment cette marque je la recommande mille fois, mille fois, mille fois. Et puis ils ont deux gammes différentes. Ils ont la marque normale, BIS, avec des prix tout à fait abordables tout de même. Et ils ont leur marque à 1€. La marque qu'ils appellent LOL. Il y a des produits qui sont tout à fait corrects également, surtout pour les vernis et tout. Je trouve que pour des vernis 1€ c'est tout à fait suffisant puisque de toute façon j'ai jamais réussi à trouver des vernis qui tenaient beaucoup plus que d'autres qu'ils coûtent 1€ ou qu'ils coûtent 10€. Voilà. Alors on va passer tout de suite à l'ouverture de cette boîte. Bon je l'ai déjà ouverte parce que voilà. Mais donc vous voyez elle est super bien emballée. Elle est pleine de papier. Donc pour protéger c'est bien. Voilà. Alors des pinces à dents. On n'en a jamais assez. Les pinces, faut pas se mentir, on les perd toutes. C'est comme les élastiques, les chouchous, tout ce que vous voulez. On les pose quelque part, on les enlève, on se dit j'y penserai tout à l'heure, je la ramènerai dans la salle de bain et rien du tout. Et on ne la retrouve plus. Cet eyeliner en gel. Alors l'eyeliner en gel, je crois que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. J'affectionne particulièrement l'eyeliner en gel puisque je trouve qu'il s'applique plutôt bien. J'adore la matière de l'eyeliner. Je trouve qu'il s'applique bien, que ça tient beaucoup beaucoup plus longtemps et que du coup rapport qualité prix, ça vaut vraiment beaucoup plus le coup. J'ai jamais testé celui de chez Bliss. J'en avais pris un de la marque P2, je crois, au DM, il me semble. A vérifier, je ne sais plus. Voilà, toujours est-il que du coup j'ai vu celui-ci, il n'était pas cher. Et je vais le tester et puis je vous en dirai des nouvelles de toute façon dans une prochaine vidéo. Je vais regarder avec vous comment comment il se présente. Petit pinceau, du coup, pour appliquer l'eyeliner. Et petit pot. Donc, c'est un petit pot qui se présente comme ceci. Et voilà. Donc, comme vous le voyez, la contenance, elle est vraiment énorme. J'en ai encore plus que dans l'autre. Et pour vous dire, l'autre, je dois l'avoir depuis 4 ou 5 mois. Pour payer un eyeliner à 4 euros, 5 euros, je trouve que niveau rapport qualité prix, comparé à tout ce qui est feutre et petits pinceaux, etc. Oui, déjà les petits pots, il y a déjà la moitié du truc qui est rempli. Vraiment, là, c'est beaucoup moins l'arnaque. J'ai déjà comparé. L'eyeliner, j'en mets vraiment souvent. Bon, là, je n'en ai pas mis là parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus sur nude dans le visage et tout sur les lèvres. Voilà. D'ailleurs, c'est une des nouvelles tendances de cet été. J'en ferai certainement une vidéo prochainement pour vous présenter les tendances de cet été. Voilà. Alors. Ah, bon, là, leur petit miroir. C'est le petit miroir qui vous offre quasiment à chaque commande. Bon. Voilà. Il y a écrit 10 derrière. C'est toujours bien. Plus on en a, plus on peut en mettre dans les sacs. C'est sûr pratique. Voilà. Un petit bracelet. Ça, ils l'ont offert, je crois, que quand on fait une commande au-dessus de 20 euros, on a le petit bracelet. Il est sympathique, c'est mignon, c'est gentil. Et puis, ça donne envie de rajouter dans le panier quand il ne nous manque pas grand-chose. Voilà. Il est sympathique. C'est mignon. Voilà. J'ai acheté ce concealer du haut. Alors, je voulais tester puisque, en fait, je voulais justement voir qu'est-ce qui était le mieux entre les correcteurs, entre les anti-cernes sous forme dure et entre les anti-cernes sous forme liquide. Donc là, c'est l'occasion de voir la différence. C'est du coup plus un anti-cernes. Voilà. De couleur claire. Voilà. Donc, c'est la couleur de ma peau. Et de toute façon, pour les cernes, il faut quelque chose de clair. Voilà. Il a l'air de bien s'appliquer. On verra bien. Je vous en dirai des nouvelles également. Et celui-ci qui est plus un correcteur pour les petites imperfections. Mais c'est vrai que, moi, je trouve qu'en anti-cernes, c'est aussi très très bien. J'ai l'habitude d'utiliser des anti-cernes aussi liquides pour les yeux. Ça cache les imperfections. Et puis, pour moi, les cernes, c'est des imperfections. Donc, pourquoi pas ? Alors, c'est une poudre HD microfinish powder. Je voulais tester une nouvelle poudre matifiante. Les avis étaient pas mal sur le site. Et moi, les avis, ça compte énormément. Voilà. Donc, c'est une poudre micro-fibre matifiante, couleur transparente, couleur blanche. Donc, c'est à mettre après le fond de teint. Faire très gaffe avec ces poudres-là. Quand on les ouvre, en général, il y en a un peu partout. Bon, là, non. Oui, du coup, c'est encore fermé. Donc, c'est un système, comme toutes les autres poudres libres, avec un petit récipient pour la poudre. Et des petits trous. Voilà. Pour faire passer la poudre. Ils ont mis une petite houppette blanche avec un petit ruban pour mettre les doigts et que ce soit plus pratique pour tenir. Et voilà. Et puis, on tapote et on la passe partout sur le visage pour matifier la peau et pour faire en sorte que le fond de teint tienne plus longtemps la journée. Je vous en dirai des nouvelles, puisque celle que j'avais actuellement n'était pas top. Pourtant, elle venait de chez Bliss aussi. Mais c'en était une de la gamme LOL, qui était, je crois, à 2,50€. Et c'est vrai que pour le teint, c'est peut-être pas non plus la meilleure idée. Je pense que c'est bien pour tout ce qui est vernis, pour tout ce qui est petits accessoires, pince, etc. Mais que peut-être pour tout ce qui est produit pour la peau directement, c'est peut-être mieux d'utiliser des produits un peu plus chers, même si 6 ou 7€, c'est pas la meilleure à boire du tout. Voilà. Alors, j'ai acheté aussi cette petite houppette, parce que je me trouvais trop chou. Mais vraiment... Elle est vraiment, mais adorable. C'est un truc de fou. Alors, une petite houppette rose, donc avec le petit ruban pour pouvoir l'agripper. Et puis tapoter, et puis voilà, faire comme ça. Je trouve ça vraiment trop chou. Elle est rose, elle est toute douce, et je pense que ça va être très agréable sur la peau. Voilà. J'en ai pris un deuxième, on n'en a jamais assez. Ça s'use assez vite, et puis c'est vrai que faire une commande sur Internet, les frais de porte, c'est assez cher. Donc je préfère en prendre plus d'un coup. Alors, j'ai pris cette poudre compacte. Pour la tester également, puisque du coup, c'est vrai que j'ai pris la poudre microfibre blanche. Et comme je ne suis pas sûre, et que je ne l'ai encore jamais testée, j'avais vraiment peur, puisque du coup, j'étais sur la fin de mon ancienne, comme vous pouvez le voir. Et je me suis dit, si ça ne va pas du tout, et que ça me fait un résultat brillant, tout ce que vous voulez, et je me suis dit, je vais quand même prendre une poudre en masse. Donc voilà. Elle est couleur beige. Elle se présente comme ceci. Voilà. Donc, une poudre compacte, beige. Donc je verrai si jamais celle-ci s'applique mal et qu'elle fait des dégâts. J'en aurais toujours une de rechange, et puis de toute façon, c'est quelque chose dont on a toujours besoin. Et enfin, voilà. J'ai pris un petit vernis de la marque Bisse. Voilà. Un rouge. Puisque le rouge, c'est indémodable. J'en mets tout le temps. Le rouge, ça passe avec tout. C'est joli, c'est glamour, c'est classe. Et voilà. Écoutez, j'ai fait le tour. Mon carton est vide. Je vous mettrai en lien tous les articles que j'ai achetés. Après, voilà. Regardez. Donc par exemple, là, ça c'est un vernis de la marque LOL que j'avais déjà acheté précédemment. Couleur corail. C'est aussi une couleur qui est hyper tendance en été. C'est pour ça qu'il est encore assez plein. J'ai aussi déjà fait l'acquisition de ceci, qui est une palette de fard à paupières. Un gel. Le Glitter Eye Cream. C'est super agréable à poser, je trouve. Puisque du coup, le gel, je trouve que c'est frais. Je ne sais pas. J'adore cette matière. Vous allez me dire que je ne l'ai jamais utilisé. Mais si. En fait, je l'ai utilisé pendant les fêtes de Noël. Pour Nouvel An, Noël, etc. Il faut pouvoir les porter ces couleurs. Ce n'est pas très facile. Ça brille beaucoup. Et je ne suis pas trop 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 paillette. Donc voilà. Il faut vraiment qu'il y ait des grandes occasions pour que je les porte. Voilà, voilà. Donc j'en ai fini. J'espère vraiment que vous étiez contentes de voir cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, vos remarques, vos suggestions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit partage sur la vidéo. Ça me fait énormément plaisir. Voilà. À me faire des retours par message, par commentaire. Ça me fait vraiment toujours plaisir. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous étiez contentes de voir ma petite tête à la caméra. En tout cas, moi, je suis super contente d'avoir pu enfin refaire une vidéo. De trouver le temps de le faire. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !